salut tout le monde aujourd'hui vidéo pour pouvoir rayonner de l'intérieur et pas de l'extérieur souvent il ya une erreur qui est faite dans le domaine de la spiritualité c'est que on a tendance à croire que pour rayonner il faut s'expanser alors je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où on va souvent visualiser à tort que notre énergie s'étale à l'extérieur pour pouvoir rayonner sur les personnes autour de nous les choses etc alors qu'en fait en faisant ça on perd de notre énergie il est vraiment très très important de pouvoir justement réunir notre énergie à l'intérieur de vraiment la condenser à l'intérieur de notre corps physique de visualiser que justement toute notre énergie est vraiment alignée à l'intérieur et vraiment imaginer que vous l'aspirer vous pouvez le faire sur une inspiration par exemple en inspirant et en visualisant que vous la réaspirer réabsorber et vous pouvez vous servir de vos mains physiques comme si vous je suis pas assez loin mais comme si vous rameniez votre énergie à l'intérieur de vous histoire qu'elle soit bien compacte à l'intérieur du corps physique et une fois qu'elle est compacte au-dedans faire en sorte justement qu'elle rayonne vers l'extérieur donc pas qu'elle s'expansent pas que l'énergie se dissout pas qu'elle soit diffuse à l'extérieur mais vraiment que juste la lumière de l'énergie puisse se répandre à l'extérieur ça ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus aligné à vous même et de pas perdre votre énergie je vous rappelle que dans l'astral et au niveau énergétique en fait plus votre énergie est à l'extérieur de votre corps physique plus c'est un buffet à volonté pour les énergies extérieures qui vont venir se servir parce que votre énergie ne sera pas condensée compacté à l'intérieur de votre corps donc très très important de vraiment vous recentrer c'est vraiment le terme se recentrer vraiment imaginer que vous avez tout qui est compact mais fluide à l'intérieur de vous et que ça rayonne de l'intérieur vers l'extérieur et pas diffusé voilà j'espère ça vous servira c'est une petite astuce à pratiquer au quotidien en même temps vous faites l'ancrage en fait le matin une fois que vous avez fait votre petit ancrage vous faites cette diffusion de l'intérieur vers l'extérieur et pas diffusé et ça va vous permettre d'être vraiment beaucoup plus aligné je vous rappelle point extrêmement important l'ancrage et la pleine conscience c'est les bases pour pouvoir domestiquer le mental et qui soit dans l'instant présent et que donc on soit pas dispersé ou dans le passé ou dans le futur parce que le mental est toujours soit dans le passé à ressasser des choses du passé soit dans le futur à essayer d'anticiper mais il est rarement dans l'instant présent alors que pourtant c'est ce que l'on devait on devrait pratiquer pour pouvoir être aligné qui soit domestiqué et que l'on soit en cohésion avec le soi et pas avec le mental à très bientôt 2